Avec son projet d'expulser de son territoire tous les demandeurs d'asile vers le Rwanda, Londres a violé le pacte mondial sur les réfugiés. En ignorant ce principe, le pays s'est volontairement exclu de la communauté internationale, a rappelé le professeur Nando Sigona. Je pense que cela sape vraiment un principe fondamental de la solidarité et de coopération avec la communauté internationale, celui qui créait une obligation pour chaque pays de protéger ceux qui fuient la persécution, la violence. Des mesures comme celle-ci reviennent à dire que nous ne voulons plus faire partie du mécanisme, même si les chiffres sont faibles. En ce qui concerne le gouvernement britannique, il est toujours désireux de le réduire. Même si le Royaume-Uni prétend vouloir freiner les traversées illégales de la Manche, le professeur Nando lui voit dans cette mesure un prétexte pour se débarrasser de milliers de réfugiés en les qualifiant de migrants illégaux. L'un des problèmes auxquels le gouvernement britannique est confronté aujourd'hui est que lorsqu'il a évalué le cas des personnes qui ont traversé par bateau, il a découvert qu'une grande majorité d'entre elles étaient en fait de véritables réfugiés. Et c'est pourquoi ils sont en train de saper tout le système des réfugiés, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'il s'agit de migrants irréguliers ou de migrants économiques qui ont utilisé la voie de la contrebande, parce qu'eux-mêmes, leur processus a prouvé que ce n'était pas le cas. Mardi, la Cour européenne des droits de l'homme a annulé le premier vol des demandeurs d'asile. Pas de quoi décourager Kigali qui met les bouchées doubles avant l'arrivée de ses premiers réfugiés venant de Londres.